Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Dans un instant, nous partirons en Haute-Savoie pour découvrir une nouvelle solution de recyclage de déchets en entreprise. Ça s'appelle Tribox, mais tout de suite, c'est le sommaire. Notre invité cette semaine est en Haute-Savoie. Daniel Oliveira, le président d'Environnal, lance Tribox, une solution originale pour recycler les déchets produits en entreprise. Dans l'actualité, une usine 4.0 pour produire des cartes électroniques qui voient le jour dans le Maine-et-Loire. A Lyon, une start-up invente une solution permettant grâce à des miroirs de produire des températures allant jusqu'à 1400 degrés. Puis nous irons dans les Vosges pour découvrir un convoi exceptionnel. Il s'agit d'un bloc d'acier de 158 tonnes bourré de technologie qui doit être livré en Inde. Et dans l'Aube, une entreprise de production d'éléments en PVC pour le drainage des eaux pluviales qui déborde de commandes. Soyez les bienvenus. À la direction, Épani, Mestessis est en Haute-Savoie à la rencontre de Daniel Oliveira, le président d'Environnal. Environnal est une PME de 160 personnes, notamment spécialisée dans le nettoyage industriel, et qui vient de lancer la Tribox. C'est une solution de recyclage des déchets en entreprise. C'est un concept innovant, vous allez le voir. Nous sommes en compagnie de Daniel Oliveira. Thomas, bonjour. Bonjour. Alors, je le disais, vous avez lancé Tribox. C'est quoi précisément ? Aujourd'hui, Tribox, c'est une solution réserve aux entreprises. On a plusieurs solutions. Aujourd'hui, c'est la solution bureau qu'on vend le plus, qui permet à toutes les entreprises de recycler leurs déchets de bureau. Plastique, carton, papier, canette, café. Mais donc, dans les faits, si je vous suis bien, vous louez à partir d'une vingtaine d'euros par mois, pour faire simple, des boxes de recyclage, donc pour les entreprises. Ces boxes sont installées dans les entreprises. Et elles récupèrent le papier, les gobelets et autres cartons. Un forfait sans engagement. Tribox assure ensuite donc le ramassage de ces déchets, mais assure ensuite également le recyclage. Mais j'ai envie de vous dire que ça existe déjà. Qu'est-ce qui vous différencie par rapport aux autres ? Ce qui nous différencie des autres aujourd'hui, c'est qu'on a connecté nos boxes pour nous permettre d'avoir des reportings le plus précis possible. On a créé une petite puce connectée, une application dédiée qui permet à nos salariés de venir chez nos clients, de taguer nos puces et de rentrer des fois directement chez nos clients, qui permet de donner de l'interaction au niveau des déchets, de faire des petits défis internes en entreprise, etc. Et surtout, de garantir que le déchet sera bien recyclé et bien recyclé en France. Oui, c'est important de préciser que ces déchets sont réellement recyclés par vous-même ou votre partenaire d'ailleurs, qui s'appelle Excofier Recyclage. Avec vous, il y a la garantie que ces déchets ne partent pas dans n'importe quelle baine à ordures, comme on peut le voir malheureusement un peu trop souvent. Justement, sur ce point, c'est l'assurance d'un vrai recyclage qui est un véritable argument pour vous ? Et c'est vraiment un argument aujourd'hui que les clients cherchent. On a essayé de faire du circuit court. En prenant des partenariats avec des entreprises locales, comme notre partenaire, on fait des circuits le plus court possible. On essaie de faire de l'écologie intelligente et positive et pas faire de l'écologie pour faire de l'écologie. Aujourd'hui, c'est vraiment un argument où nos clients sont ravis et on est les seuls à leur fournir les usines où partent nos déchets. On fait des audits même sur ces usines. Alors, vous parlez de circuit court. Vous êtes aujourd'hui en Savoie et en Haute-Savoie. Vous imaginez demain développer votre concept un peu partout en France ? Complètement. Aujourd'hui, nous sommes en train de signer des partenariats. On a le modèle TRIBOX qui est dessiné aux déchets. Et aujourd'hui, on a un autre fléau, c'était le MEGO. Donc, on a travaillé sur le MEGO aussi. Donc, il y a des entreprises qui existent aujourd'hui sur le MEGO pour trouver une solution un peu différente pour proposer aux entreprises. Aujourd'hui, on le propose déjà. On a des cendriers de collecte qui sont posés chez les utilisateurs de TRIBOX. Donc, le retour était bon. Aujourd'hui, on va proposer cette gamme-là à toutes les collectivités. Donc, on officialise vraiment ça au mois de novembre avec un partenaire comme Emec Escoffier. Sauf que là, on part sur le numéro un aujourd'hui de l'immobilier urbain qui va nous permettre de rentrer dans ces communautés communes ou dans ces mairies et de faire de la collecte de MEGO et de garantir un réel recyclage. Et là, pour le coup, on est sur de la revalorisation. Parce que tous les tests qu'on a fait en laboratoire, etc., aujourd'hui, il n'y a pas un réel intérêt de récupérer cette matière, de la retransformer en matière. On est sur de l'écologie qui ne nous convient pas chez TRIBOX. Aujourd'hui, on essaie de trouver les choses les plus faciles possibles et qui ont un réel intérêt. Aujourd'hui, on va prendre des MEGO, on va les collecter sur la France entière, on va massifier ça chez nous et on va faire incinérer ce déchet. Aujourd'hui, le MEGO est un déchet toxique qu'il faut recycler d'une façon différente. Donc, toute l'idée sur le MEGO, c'est typiquement de ne plus avoir de MEGO au sol, mais d'avoir une collecte différenciée de ce déchet et de le transformer, et pour le coup, en énergie. On va faire du chauffage avec, la création d'énergie chauffage. Et ça, on va l'allergir à la France entière. Merci beaucoup, Daniel Oliveira. Depuis la Haute-Savoie et dans la série « Recyclons ce que nous pouvons recycler », eh bien, Topic Organics. C'est une jeune start-up. Elle a été créée en 2019, mais elle a lancé en juin 2022, donc c'est tout récent, sa toute première unité de traitement des urines humaines. Ça se passe à Lupia Claréole, c'est en Gironde. Son but, valoriser, passez-moi l'expression, notre pipi, en le transformant en fertilisant pour les cultures agricoles, tout en faisant de sacrées économies d'eau. Un reportage de TV7. C'est en 2019 que Topic Organics a vu le jour. Pour son fondateur, Michael Reuss, qui travaillait auparavant dans un domaine quelque peu similaire, cela a débuté par une prise de conscience du gâchis quotidien et du potentiel contenu dans notre urine. L'origine du projet, c'est une discussion avec un loueur de toilettes sèches qui m'a expliqué qu'il devait payer pour se débarrasser des volumes d'urines qu'il récupère sur des festivals. Donc il m'a expliqué qu'il payait en station d'épuration et en me disant qu'il y avait des choses intéressantes pour l'agriculture à l'intérieur. Donc le fameux triptyque NPK qui permet de fabriquer des engrais. Et donc en fait, je me suis intéressé au sujet à ce moment-là. Et j'ai constaté que c'était un problème économique qui faisait qu'on continuait à uriner dans de l'eau potable au lieu de récupérer cette urine pour en faire des engrais. Et vu que sur mon ancienne activité, je travaillais déjà avec des bactéries, quand j'ai comparé les milieux de culture qui permettent de faire pousser des bactéries avec la composition de l'urine, je me suis aperçu que c'était quasiment identique. Et donc j'ai essayé de faire pousser des bactéries sur l'urine. J'ai vu que ça fonctionnait et donc j'ai créé Toupie. L'utilisation d'urine, voire d'excrèments humains dans les champs pour s'en servir de fertilisant n'est pas nouvelle. En effet, ces matières organiques que nous rejetons chaque jour sont riches en azote, potassium et phosphore, les fameux éléments chimiques NKP constitutifs des engrais de synthèse moderne. Là où Toupie innove, c'est qu'au lieu d'utiliser l'urine directement comme produit d'épandage, un traitement est fait pour la rendre chimiquement stable et sans odeur, afin de s'en servir comme d'un milieu de culture de différents micro-organismes efficaces en agriculture. L'urine, il faut comprendre que c'est une plateforme, c'est un milieu qui permet de faire pousser tout type de micro-organismes. Donc ça va de bactéries à des levures, à des champignons, par exemple les mycorhizes, quelque chose qui est connu. Et donc en fait, avec de l'urine, on peut faire tous les sujets de fermentation. Pour faire de la fermentation, il faut deux choses. Essentiellement, il faut de l'azote et du sucre. Et ensuite, il faut quelques micronutriments notamment. Et en fait, justement, l'avantage de l'urine, c'est que c'est un milieu extrêmement complet qui permet de faire pousser justement tout type de micro-organismes au lieu d'avoir en fait, pour chaque bactérie, par exemple, un milieu très spécifique, l'urine, c'est universel, on peut tout faire pousser dessus. Le groupe Nantais-Lacroix a présenté récemment son usine 4.0 qui permettra de fabriquer et de produire des cartes électroniques pour les marchés industriels, automobiles, aéronautiques, encore de la défense. Le groupe a investi 25 millions d'euros dans cette usine ultra-automatisée à Beaupréau-en-Mouge, dans le Maine-et-Loire. Cette usine permettra au groupe de produire des éléments électroniques tout en étant compétitif vis-à-vis de la concurrence étrangère. A Lyon, la start-up Heliosonde a mis au point via un jeu de miroir, une solution permettant à partir du soleil de produire des températures allant jusqu'à 1400 degrés. Cette solution, une fois industrialisée, ce n'est pas pour tout de suite, permettra entre autres de produire du sable. L'entreprise aurait déjà décroché un premier contrat auprès d'entreprises du BTP à Dubaï. Et nous partons dans les Vosges avec un zoom sur un monstre d'acier de 158 tonnes, conçu et fabriqué par l'entreprise de Fivkrio à Golbet. Un engin très technique pour le traitement du gaz et des hydrocarbures qu'il a fallu transporter jusqu'en Inde. Un reportage de Vosges TV. Sur ce camion, un monstre d'acier de 158 tonnes, 21 mètres de long, presque 7 mètres de largeur et 6 de hauteur. Une structure impressionnante conçue pour le transport, délicat, d'équipements très techniques, des échangeurs de chaleur pour le traitement du gaz et des hydrocarbures. 5 entreprises au monde sont capables de fabriquer à cette échelle ce que l'on appelle des boîtes froides. Et la première sur le marché international, c'est Fivkrio à Golbet, dont une partie des salariés assistaient ce lundi après-midi au départ de cette boîte qui leur a demandé plus d'un an de travail entre les études, la fabrication et l'assemblage. C'est une fierté, c'est bien. Ça représente ce qu'on fait. Ça fait plaisir. Fivkrio est une entreprise qui a plus de 60 ans, qui est spécialisée dans la fabrication d'échangeurs en aluminium brasé et l'assemblage de ces échangeurs dans les boîtes froides. Donc voici un exemple qui est à destination de l'Inde. C'est un projet qu'on a pris en partenariat avec notre filiale en Inde. Un départ en Inde sur lequel on peut compter entre 5 à 6 semaines pour arriver directement sur le site de notre client. Un très long trajet comme le groupe FIV présent dans 25 pays en gère depuis longtemps pour limiter d'ailleurs l'impact carbone. Cette boîte froide voyagera également par bateau. A Torcy-le-Grand, le groupe allemand Frankisch fête ses 10 ans d'implantation de son site de production d'éléments en PVC pour le drainage des eaux pluviales. En 10 ans, les commandes n'ont cessé de croître. L'entreprise arrive à saturation et envisage de s'agrandir. Un reportage de Canal 32. 10 ans après le démarrage de son activité, l'entreprise Frankisch arrive quasiment à saturation. Malgré le passage de 30 à 70 salariés, le site continue d'enregistrer une ascension fulgurante. Nous avons fini notre année comptable fin avril à plus de 36 millions d'euros de chiffre d'affaires et au démarrage, le bureau commercial à l'Ancy était à 700 000 euros de chiffre d'affaires. Donc oui, en effet, c'est une belle succès historique pour l'entreprise. Ce succès est en partie dû au fait que l'entreprise opère sur un marché porteur, celui des réseaux de drainage des eaux pluviales. Toutes les eaux, aussi bien d'assainissement que les eaux pluviales étaient ramenées dans les mêmes réseaux qui aujourd'hui sont trop petits et sont sous-dimensionnés par rapport aux villes qui grandissent. Et donc cette tendance d'aller gérer les eaux pluviales différemment des eaux usées, c'est vraiment ça qui permet à une entreprise comme Frankisch d'être sur le marché aujourd'hui et d'être en forte croissance. Hormis le développement de solutions innovantes et l'expertise dans ce domaine depuis les années 60, le choix de s'implanter ici s'est avéré favorable. Je crois qu'il y avait aussi des sites en Normandie, mais cet axe-là a été trouvé puisque toutes nos matières premières sont approvisionnées depuis la maison mère en Allemagne et il nous fallait une proximité avec la frontière allemande et aussi sur un axe de circulation nord-sud et est-ouest qui est très avantageux avec la 26 comme c'est des produits assez volumineux. Plus vous êtes proche du client, plus vous arrivez à être compétitif au niveau des tarifs et c'est ça qui a permis à l'entreprise de vraiment être dans un essor. En raison de la montée des coûts des matières premières et des transports, le recours à des plastiques recyclés a permis de gagner des parts de marché. L'export représente 8% du chiffre d'affaires. Cependant, l'outil de production arrive à saturation. Malgré la forte demande, il faut satisfaire nos clients avec tous nos moyens qu'on a actuellement. Rien d'officiel pour le moment, mais le site peut encore accueillir un nouveau hall de production dans la continuité des deux premiers. Et oui, la communauté de communes oeuvre activement pour éventuellement nous mettre à disposition une nouvelle surface pour potentiellement pouvoir développer encore l'activité qui ne demande qu'à grandir. Merci de nous avoir suivis. Sachez que cette émission est disponible en replay vidéo sur le site internet de vos télévisions locales ou sur celui de l'émission. Nous sommes également disponibles en audio podcast, mais également sur quelques radios un peu partout en France. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.